C'est fait, c'est l'avantage de jouer tous les trois jours. L'Olympique de Marseille devait rebondir après sa défaite à l'Olympiakos. C'était mercredi, on est déjà samedi et c'est déjà fait avec cette victoire à Lorient qui s'est mis en valeur, qui a permis à l'OM de relever la tête. On voit ça tout de suite. Il avait été chahuté et pas qu'un peu. Rappelez-vous, certains mercatoles, Leonardo Balerdi a fait taire tout le monde. Buteur décisif, unique buteur de la rencontre de la tête, c'est limite improbable. Mais surtout, là où il est excellent, c'est que derrière, il a été irréprochable défensivement se permettant certaines remises et certaines prises de risques très intéressantes pour un défenseur central. C'est à croire que chez lui, Valentin Rongier a tapissé les murs avec des schémas en 4-4 de losange. C'est fait pour lui ce schéma tactique. Valentin Rongier, excellent dans la bataille du milieu de terrain. Il a fallu mettre des tacles, il a fallu montrer qui c'était le patron. Et dans ce registre-là, on peut compter sur l'ancien Nantais. Grosse prestation de sa part. C'est une constante, malgré, c'est vrai, son petit oubli qui coûte cher en Ligue des Champions. Mais Jordan, à ma vie, est très très costaud en ce début de saison. Il a prouvé sur la pelouse du Moustor avec une grosse prestation, une grosse activité dans son couloir gauche. Lui aussi, le 4-4 de losange, il semble fait pour en tant que piston dans son couloir. Vous connaissez la célèbre Maxime, on juge un attaquant à son efficacité. Benedetto avait une occasion d'être dans les tops ce soir. Une bonne tête croisée sur un service plateau or de Florian Thauvin. Il a loupé le cadre, il est donc logiquement dans les flops parce qu'il n'y a rien eu à côté à se mettre sous la dent en termes d'occasion pour l'Argentin. Même s'il a eu une petite activité au milieu de terrain, la récupération de balle, c'est beaucoup, beaucoup trop léger pour être titulaire à l'OM. Sous-titrage Société Radio-Canada